Il n'y a pas de traduction, donc il n'y a qu'une seule question française. C'était notre 32e match et c'est vrai que dans ce match, il y aura de quoi travailler, de quoi chercher des points d'amélioration face à cet adversaire qui nous a battus. Bien sûr, bien sûr. Il y a des exceptions ? Je pense que je vais parler de toute l'équipe et de tout le staff. On est venus ici pour jouer le match et pour le gagner. Donc effectivement, la défaite, ça faisait presque deux ans qu'on ne l'avait pas rencontré et donc ce n'est pas agréable. Est-ce que vous donnez trop de points à l'adversaire à des moments toujours des erreurs ? Il y a deux essais, on brosse à deux essais en première période, ça fait beaucoup, 12 points, un match comme ça ? Pas donné, mais parce qu'ils sont assez bons pour les marquer. Mais disons qu'on se met en situation difficile dans la gestion des moments, dans des décisions tactiques. Et on s'est exposés. Et malgré ça, jusqu'à la 71e, on est à 6 points, on a un temps fort près des lignes. Donc, comme dit Gaël, Gaël me dit que si le ballon sort, on marque et on passe devant. Mais on avait laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps, je crois, dans ces moments clés qui comptent à la fin du match. Est-ce que tu as l'impression que vous avez trop joué dans votre camp ? Oui. Exactement. Tout à fait. Occupé, joué haut. Joué haut. Ce n'est pas le même match. C'était ce qui était prévu. Mais après, ce sont des décisions sur le terrain qui font qu'elles sont liées en ressenti. Je pense que l'essai de Damien fait penser qu'il va être possible de marquer à plusieurs reprises des essais comme ça. On a senti que les Hollandais aussi ont beaucoup breaké près de vos rucks. Surtout, qui est magnifiquement joué, qui était un mouvement qui pratique très bien sur un renvoi d'un but. Gaël, sur le terrain, ça ressemblait à quoi ? Est-ce que ça n'est pas si plus intense que tu as pu jouer ? C'était très dur, ça c'est sûr, parce que c'est une équipe de très haut niveau. C'est la première équipe mondiale, donc forcément, on s'attendait à un gros match. On s'était préparé en conséquence. Je pense qu'on a quand même relevé le défi dans le combat. Sauf que comme l'a dit Fabien, on a joué un peu trop dans notre camp, on s'est un peu trop exposés. C'est des joueurs de qualité, donc dès qu'ils ont des occasions, ils les mettent au fond. Et malgré ça, on a quand même su les contrer pas mal de fois. Ils sont venus dans notre but, mais ils n'ont pas marqué. Donc ça a montré aussi une force de caractère. Après, bien sûr que c'est un match très compliqué. Vous avez beaucoup défendu. Il est assez fatigué, c'est 246 à 4 pour aujourd'hui. Je sentais que dans ce match, les temps sales n'étaient pas loin des fois pour vous, sur les temps forts et tout, mais c'est ça. Est-ce que Gaël est plus fort aujourd'hui sur ce match ? Je pense que ça se joue à des détails. Ils ont été sur ce match, ils ont été meilleurs que nous, vu qu'ils ont gagné ce match. C'est logique. Mais je pense qu'on aura tôt ou tard un match à jouer face à eux. Aujourd'hui, ça ne nous a pas souris. Je pense qu'il faut en tirer des leçons et revenir où on les raccroisera tôt ou tard. Vous disiez qu'il y avait des coups avant le match, la première place de numéro 1 mondial. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas parce qu'on est numéro 1 mondial qu'on est champion du monde. J'imagine que là, ça vaut encore plus. On n'a pas repris la place de numéro 1 mondial. Ce qui comptera peut-être d'abord le tournoi de destination, bien sûr, mais aussi ce qui arrive à l'automne. Je pense qu'il est important, c'est de bien finir le tournoi de destination. Ça, c'est notre objectif. On n'est pas forcément… Voilà, on a perdu un match. Donc forcément, le grand chelem, il faut l'oublier. Mais dans cette compétition, tout est possible. On l'a vu, nous, il y a quelques années. Donc, je pense que tout est encore possible. Ça va être difficile parce que comptablement, on n'a pas pris de points cet après-midi. Donc, c'est assez dur. Mais il ne faut rien lâcher et après, on verra plus tard. Quels regrets ça reste ? Vous prenez un peu le dessus et tout ça. Il n'y a pas des points sur le droit de Thomas qui arrive à se produire au fond de 3 minutes ? Oui. Quels regrets ça reste ? C'est toujours la notion de temps forts qui ne sont pas transformés en points, en fait. Et à la sortie, jusqu'à la 71ème, jusqu'à cette sortie de camp qui est bien jouée, mais qui permet aux Irlandes de revenir à notre camp, je crois que c'est 71ème, 72ème, on est dans la partie, il y a 6 points d'écart. Jusqu'là, il y a match. Donc, effectivement, quand tu scores au pas, tu parles compensé avec tes efforts, il faut être très costaud pour rester dans la partie. C'est ce que l'équipe a fait parce qu'il faut y croire vraiment, face à eux surtout. Et à la fin, je ne suis pas sur la fin, mais c'est surtout à ces moments 70ème, 75ème ou là, si on est en haut, on n'est pas loin, mais si tu prends les points dans des temps forts, ce n'est pas la même histoire. C'est ce qu'on voulait de toute façon. Et je crois aussi, ce qu'a dit Gaël, en première mi-temps, on a peut-être laissé de l'énergie dans ce qui est un de nos premières forces, c'est-à-dire être capable de faire reculer l'équipe adverse simplement, de manière efficace. Très bien. Il dit pas la même histoire. Est-ce que si c'est pas la même histoire, en plus, s'il essaie de l'oeuvre, il n'est pas pour dire qu'on veut assortir les images ? Bah oui, mais... Que dire ? On va pas... Ça fait partie de... Il faut être... Il faut être fair-play. Sur le moment, ça se voit... Enfin, on voit qu'il a le pied, mais il y a juste une touche qui est à 3 mètres, qui est là pour le voir, des images... Bon, il manque... Il manque le bon plan. Il sort... Mais il sort après que c'est encore des... C'est... Tout ça, c'est... Il faut être fair-play. Mais c'est vrai que ça fait des... Ce moment-là, c'est 5 points à moins, c'est quoi. Écoutez-moi votre déception, mais malgré tout, au niveau des tribunes, on a la fortune d'avoir assisté à un match d'une intensité rare, et on a l'impression qu'on peut pas parler de coup d'arrêt pour les villes de France. Bah non. Bah non, surtout pas. C'est une défaite. C'est vrai qu'on était... Ça fait 2 ans qu'on a pas perdu un match, et qu'on est sur une série de 14 victoires. Bon. La série, elle est là, quoi. Donc... Il faut apprendre aussi à vivre la défaite. On sent bien que... Elle est pas très appréciée dans l'équipe. C'est pas une amie. Elle est là. Donc il va falloir passer la fin de la journée avec elle. Je vais la faire avec. Mais surtout pas... Surtout pas la vivre comme... Comme ce que vous dites en fait. Ça fait partie de... Je crois qu'on apprend beaucoup aussi. On apprend beaucoup des victoires. Mais on apprend beaucoup aussi des défaites. Comment tu penses qu'il faut gérer mentalement cette défaite-là ? Ou pour redéfinir aujourd'hui ? Bah déjà... Passer un bon moment ensemble. Parce que maintenant, on peut plus rien faire. C'est fait, c'est fait. Euh... On aurait pu le gagner. On l'a perdu. Euh... Ils ont été plus réalistes que nous. Donc c'est dur. C'est... C'est un coup... Un coup qui fait mal. Mais on va se relever. Comme il a dit Fabien. On apprend dans la défaite aussi. C'est sûr qu'elle est pas appréciée. Parce que... Ça fait quelques... Quelques temps qu'on gagne. Et qu'on enchaîne. Et qu'il y a une bonne dynamique. Mais ça veut pas dire que la dynamique, elle va devenir négative. Au contraire. On va revenir avec encore plus d'envie. Deux fois plus d'envie. Donc on aura à coeur de bien finir le C-National. Là, on va se reposer une semaine. Ça va faire du bien aussi. Mentalement. De bien régénérer. Et puis on va revenir avec l'écrou pour... Pour jouer en France. Face à l'Écosse. Fabien. Tout le monde. Tous les joueurs sont libérés une semaine. C'est ça ? Alors on va l'annoncer. En fait on va libérer... D'abord il y a des joueurs qui sont protégés en fait. Donc on annoncera dans l'après-midi. Dans la soirée. Ou demain matin. Le nombre de joueurs protégés. C'est-à-dire qui ne joueront pas. Et il y a des joueurs qui vont être... Relâchés dans leur club. Pour qu'ils puissent jouer la prochaine journée. On a déjà... On a déjà préparé ça. Donc tout ça on va vous l'annoncer demain. Demain. Vous vous retrouvez tous à Martin City ? On convoque 42 joueurs pour dimanche prochain. Oui. Et des nouvelles ? Peut-être Fabien d'Ordure du Bourg là qui n'est pas là ? Mais en fait il est... Il a besoin de... De soins en fait. Parce qu'il était... Il était épuisé. Et il a pris un coup au ventre. Et il avait besoin de récupérer. Donc il est en... Il reste au vestiaire. Tranquillement pour récupérer. Fabien. On parle beaucoup de l'état physique des trous. Tu me dis que les joueurs ont laissé beaucoup d'énergie. En tout cas en même temps. Est-ce que tu as senti tes joueurs peut-être un peu plus usés que leurs adversaires à ce moment de la saison ? J'ai trouvé qu'on était très bien. J'ai trouvé qu'on était très bien. Même parfois mieux. Jusqu'à la... Fin de première mi-temps on joue à 14. Début de deuxième mi-temps je trouve qu'on est bien. Qu'on est très bien. On a... Ce qui a pesé je pense physiquement c'est... C'est de ne pas reprendre le score ou de ne pas se rapprocher du score. C'est surtout ça. Et puis... Et puis ensuite la qualité des Irlandais qui ont su maîtriser et contrôler le match. On va dire. C'est plus ça. Et... On a eu... C'est eux qui ont... Qui ont ensuite... On va dire tactiquement contrôlé le match. C'est plus dans ce domaine-là je dirais. Qu'est-ce qu'il a été un message à la pause ? C'est-à-dire quoi ? De reprendre les positions ou de l'inciter là-dessus ? C'est-à-dire quoi ? Alors... Tactiquement c'était surtout... Alors la pause c'était qu'on faisait un bon match. Et qu'on était dans... On était bien globalement. Mais que... Dans la zone... Au centre du terrain. On avait surjoué par moments. Et qu'on l'avait payé cher. En points. Mais aussi en termes d'énergie. C'est-à-dire que... Ils sont rentrés souvent dans nos 22. C'est une équipe qui habituellement ne rentre pas facilement dans nos 22. Et en fait ils sont rentrés souvent par les turnovers. Ils ne rentrent pas par les turnovers dans nos 22. Là on a été très disciplinés. Je pense qu'on est à 8 fautes je crois. 7. Parce qu'ils comptent double sur le carton jaune de Uni. C'est pour ça que j'avais 8 mais 7. Donc ça c'est parfait. Mais c'est les turnovers et... Dans la zone des 50 mètres. Dans le centre du terrain. Qui nous font mal. À la fois... Physiquement. Psychologiquement. Et puis... Qui leur donne des armes quoi. Qui les arme. Ça nous désarme. Et ça les arme. C'est l'usure. Et t'es regardé par le habit. Quand t'es dans les 22. On sait qu'il est vigilant sur ça. T'as 90% de chance qu'il mette un avantage. Comme il a pu le faire. Et c'est logique. C'est pour ça que nous aussi on cherche à aller dans leur 22. A jouer haut. Pour les mettre à la faute. Et c'est ce qu'ils ont su faire. Ils ont un peu coincé dans cette zone là. Quelques fois. Surtout à cause de nos turnovers. Et nos sorties de camp. Donc... Donc après l'usure. Les avantages. Les cartons. L'indiscipline. Fait que... Fait qu'ils arrivent à marquer un moment ou un autre quoi. Bon peut-être... Je crois qu'ils en ont marqué un comme ça. Mais 2-3 fois on a bien résisté. Et on les a quand même amenés... Dans le but sans qui marque. Donc... C'est quand même positif aussi. Par rapport à ça. Fabien. Pourquoi... Tu fais rentrer Mathieu l'hiver en 15 ou 16 matchs ? Euh... Besoin de longueur de jeu au pied. De fraîcheur. De... D'apporter de l'énergie. Euh... Thomas avait beaucoup couru. Il s'était beaucoup dépensé. Il avait beaucoup combattu. Donc euh... C'était un scénario qu'on avait envisagé. Et envie d'apporter de l'énergie. De la fraîcheur. Sur le fond du terrain. Fabien. Euh... C'était un scénario qu'on avait joué à travers l'arrière. Et le... 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 C'est parfait... Je n'ai pas vraiment compris votre question. Je suis désolé. Link Hinden. Il a 490 mètres. Ou... Il a remonté beaucoup de ballons dans le... Dans l'échange de jeux au pied sur l'occupation. Il a beaucoup porté le ballon parce que... En fait, il avait l'espace qui... Qui lui permettait de venir chercher le premier placard en position. Dans les 40 mètres ou dans nos 30 mètres, les renvois d'un but, les renvois 22, les Irlandais qui égassaient une très bonne pression sur nos sorties de camp, ce qui permettait ensuite leur fond de terrain de trouver de l'espace parce que nous avons des joueurs qui étaient contenus dans leur camp. Et donc il a très bien fait ce qu'un des enjeux du match, c'est-à-dire pour eux comme pour nous, c'est-à-dire porter le ballon haut dans le cas adverse. Il l'a fait à la main, il l'a fait au pied. Remarquablement bien. Dernière question s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le match de Thibaut Flamand ? Je ne viens pas trop parler de le jour, mais Thibaut est très à l'aise aujourd'hui sur un gros match. Oui, dans cette position, il continue à progresser, il continue à grandir. C'est un jeune joueur qui démontre match après match. C'était le cas déjà au Japon cet été, pendant la tournée aussi. C'est un joueur qui progresse, qui est intelligent, qui montre de réels... Un talent, quoi. Un talent, tout simplement, ouais. Un grand joueur en devenir, ou des gens. Je ne sais pas. Mais c'est... C'est difficile de porter des jouements sur les joueurs, mais... Je suis très à l'aise pour parler dans ces termes-là de Thibaut. Merci. 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 Personne. 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 Pon cose dans cette CSV akhir. La créativité desιά millionaires dont J'ai pensé. Bien sûr, gente. Ouille on a plus de comptabilité de Beaux dans la Corne. On a plus faible. Alors, quoi. Vous avez aussi envie de parler de Thibaut. Sous-titrage FR ?